Bonjour à tous et bienvenue sur PokéChannel 76 Donc merci à tous pour la participation du concours du mois d'octobre On va remettre ça pour le mois de novembre Pour ça, très simple, il faut écouter dans la vidéo Il y aura toutes les consignes pour pouvoir gagner un petit art set Pokémon Clash des Rebelles De plus, on va prendre quelques minutes pour s'ouvrir bien sûr le coffret Léviator Donc identique au coffret Dracaufeu, une promo en moins 6 boosters, le porte-carte, les sleeves On va voir ça en détail, on va s'ouvrir tranquillou Et on abordera aussi ce petit sujet C'est des petites pochettes Des petites feuilles en fait De façon à mettre vos cartes gradées C'est pas mal, on va en discuter un petit peu Est-ce que c'est cher, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup C'est moi la petite nouveauté que j'ai réussi à récupérer Donc je vais vous partager ça Et nous voici maintenant au bureau Pour voir ce petit ouverture de coffret Léviator Je voudrais parler vite fait aussi Donc des nouveaux supports de cartes pour ranger ces petites collections Malheureusement c'est un peu le bazar pour mettre ça à l'écran Donc on va essayer de faire ça proprement Je vais l'enlever de classeur, je vais au moins vous montrer une petite page Le principe, donc c'est des produits qui sont faits par Ultra Pro Pour pouvoir ranger des cartes Après les cartes c'est que des cartes en format PCA Le PSA pardon Les PCA justement ne rentrent pas à l'intérieur Elles sont trop petites Ah il y a eu Tempête Argentée, je ne pensais pas Ça, ça fait plaisir Flamme Obsidienne, Evolution Paldéa, Tempête Argentée Et celui-ci Écarlate et Violet Ok Evolution Paldéa et Flamme Obsidienne je suppose On est bon Donc ouais, les autres produits, je vais essayer de vous le présenter Donc les petites, pour les cartes, pour les cartes gradées Après il faut faire des choix Moi c'était pour tester le produit à la base J'en suis semi-convaincu, on en discutera tranquillou ensemble Mais avant ça on va se faire la petite ouverture Avec tout le plaisir d'ouvrir ça avec vous Et de prendre le temps de vous présenter Donc les petites sleeves, pour ceux qui sont fans Le Leviator Moi perso je n'utilise pas ça comme si C'est des sleeves épaisses J'utilise des petites sleeves Moins épaisses que ça Mais je les trouve très sympas En tout cas elles sont très jolies Mais c'est vrai que ce n'est pas le matos que j'utilise Le matos que j'utilise il est ici Et on est sur du full transparent Simplement Moi ça me permet de vraiment voir aussi le dos des cartes Après ça je pense que c'est apprécié grandement par les joueurs C'est assez épais Ça permet de bien protéger les cartes Et de pouvoir avoir son deck de 60 cartes Protégé Voilà Donc le petit Leviator Que je viens de mettre sous sleeve Mais que je n'aurais peut-être pas dû en fait Parce que je suis je pense 40 Il me semble qu'il rentre là-dedans sans sleeve Donc là on a la même chose Le même protège Le même protège La même Bon on va appeler ça un protège-carte Petite vitrine si vous souhaitez Que celui de Dracaufeu Donc on va voir On va voir ça Donc il me semble que voilà Le protège-carte est en trop Donc même principe Aimanté là-haut Sur charnière en bas C'était un des petits trucs que je critiquais gentiment Sur le petit Dracaufeu J'aurais préféré qu'il y ait la partie aimantée Qui soit aussi en bas Que ça soit pas sur charnière en bas J'aurais voulu que ça soit aimanté sur Là-haut Et en bas Voir légèrement sur les côtés Ça aurait été ma petite préférence Donc ça on est bien Et puis on avait dit De toute façon C'est dans ce sens-là On ne veut pas voir le Ultra Pro Yes La pub c'est pour Pokémon Trading Card Game Et non le petit Ultra Pro Qui est derrière Non c'est tout ce que c'est eux Qui sont présents Bon bah ça c'est sympa Hop Il va rejoindre le petit copain Dracaufeu Le produit en soi est cool Franchement les présentoirs sont sympas Après simplement Ça fait monter un peu Beaucoup Le prix des coffrets A côté de ça Je pense que Ultra Pro Eux Ils vont vendre leur petit système Avec manier et tout Beaucoup plus facilement Maintenant que les gens savent Que c'est disponible Et à quoi ça ressemble Je pense que ça peut Ça peut fonctionner pas mal Voilà Bon il y a du soleil aujourd'hui C'est bizarre Et pourtant je suis tout en nombre Hey On va se remettre dans le rayon de soleil Ouais ça fait Est-ce que je peux mettre ça un peu plus par ici là Un peu de lumière On voit un peu plus ma tête Ça va être un peu mieux Le Magikarp C'est quoi comme Magikarp J'ai pas fait gaffe Donc c'est une Magikarp reverse Ok ils nous ont mis une reverse à l'intérieur Ok Et c'est pas une C'est pas une promo SV1 Ok 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 Bon Voilà pour le coup Le Magikarp Pour moi Ne vaut Aucun intérêt Allez hop Tenez Ça c'est le petit code Pour le coffret Premium Léviateur X Ça vous permettra Éventuellement d'avoir Cette carte promo Dans le jeu Et n'hésitez pas à me dire Si vous faites Si vous participez Ou pas toujours A l'application De jeu En fait Je cherchais J'en ai discuté L'un fois avec quelqu'un On est plus sur Pokémon TCG Mais c'est Pokémon Online Ou quelque chose comme ça Donc Pokémon Live Il me semble Donc voilà Donc on a du flamme obsidienne Qu'on va s'ouvrir En dernier Evolution Pallera Evolution Pallera Deux boosters Ok Et tempête argentée Et karaté violette On va commencer par Un petit ékaraté violette Donc c'est marrant Ce petit Le fait d'avoir Quatre séries A l'intérieur Généralement C'est trois Je m'attendais à avoir Franchement Deux ékaraté violette J'avais pas vu Le tempête argentée Je pensais deux karaté violette Deux ékaraté violette Deux flamme obsidienne Bon Le petit tempête argentée Faut toujours plaisir Moi je Série que j'aime bien Que j'ai pas encore Vraiment commencé Après je suis toujours En retard sur mes séries Vous le savez tous Excusez moi Je me rapproche Je sortais du cadre Le gars partait Partait à gauche Donc on va se faire Un petit Scalp Attendez Hop là On va donner les codes Là j'en ai marre J'en ai trop en ce moment Voici le petit code Pour ceux qui veulent Petite énergie Psy Bam Absolument pas Pour ceux qui me suivent Survegg en ce moment Je suis pas bon Sur les annonces d'énergie Bon Allez Scalpion Maillé écrasant Etourmi Flotillon Fortresse 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 Ouais Ok Casque mur Dogrinot Mamambo En reverse Derrière Un Tout tombe Ok ok Et Derrière Cette petite carte On va avoir Un petit Palmaval Bon Rien de Rien de très excitant Pour aujourd'hui En tout cas Sur cette première ouverture Donc je me fais Ma petite pub au passage N'hésitez pas Pour ceux qui Qui m'ont pas rejoint Sur l'application Voct N'hésitez pas C'est Poké Channel 76 Je vous invite vraiment A télécharger L'application C'est vraiment sympa Ça permet de faire Des petits lives Pour discuter entre nous Et vous proposer aussi Des produits Assez Assez sympathique Allez On va partir sur le Tempête argenté De toute façon Il faut tous les ouvrir On va On va se faire kiffer Celui-ci Au moins je ferai la manue Il y a les codes Allez Un code noir Je tente de mettre du suspense S'il vous plaît Un code noir On va voir un peu de suspense C'est gentil Ça c'est une très bonne chose Entre nous Qu'ils aient arrêté Ces fameux codes C'est très très bien Parce que ça gâche Un petit peu Les ouvertures 1 2 3 4 Ok Le bon petit Qui se cache En fin de paquet Ça serait cool Allez Petite énergie Feu Oni Glalie Gladys Escroco Mini Draco Lupio Meditica Araqua Pognita Nucleus En reverse Et c'est maintenant Que ça joue On veut un hit On veut une full art On veut le giratina C'est pas le giratina C'est le Luglia Qui est par ici Et On a un petit Arcanin De Ici Et bah je suis bien Préneur Je vous ai dit Cette série là Pour le coup Je l'ai pas faite Bah je l'ai pas faite Non J'ai pas encore ouvert J'ai du matos de côté A ouvrir Mais je ne l'ai pas encore faite Mine d'en ce moment Je prends pas mal de temps Sur Voct Pareil au niveau des vidéos Je suis un peu moins productif Simplement que sur Voct J'ouvre aussi Du 151 Pour moi En live Donc c'est C'est sympa Mais ça me fait pas de contenu A mettre sur la chaîne Voilà Vous savez tout Pour la petite explication Même si on pourrait produire Un peu plus pour la chaîne J'aime bien faire mes petits lives Et donc là Je fais ma petite vidéo Pour le concours Très important Donc je remercie encore Tous les participants Sur le mois dernier Donc la personne Qui a gagné A eu la chance D'être tiré au ça Et arrivé par hasard Sur la Sur la vidéo Comme quoi des fois Les choses sont bien faites Voici Et donc ça pourrit Votre tour aussi Donc n'hésitez pas A participer A ce concours Pour le mois de novembre On a dit Une carte Une carte Une énergie Oh Allez Un saut lourd d'eau Sonistrelle Poussacha Coiffeuton Saviper Tauros de Paldéa Luxio Cheribari En reverse Premier reverse Est-ce qu'on a un petit hit derrière Ça serait sympa Et bien sûr Non Un Famignol Et un Spiritomb En Holo C'est pas ouf 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 Bon Sortie de Faille Paradox Là qui vient de sortir Il y a eu les lignes Qui sont Les lignes La série entière Est arrivée sur Pokécard X Donc j'ai été regarder Un petit peu 88 secrètes 80 il me semble C'est n'importe quoi Les amis N'importe quoi C'est À un moment donné C'est abusé Alors à moins que dans les displays Il y ait 4, 5, 6 secrètes Qui puissent tomber J'ai envie de vous dire Pourquoi pas Mais 80 secrètes C'est trop Ça Le mot secrète quoi À un moment donné C'est pas un tiers de la série C'est juste ça Ça c'est fait Hop Le code Il y a un tiers de la série Qui est en carte secrète C'est n'importe quoi C'est C'est juste abusé Scrutella Grand dog Géolise Pomme de pique Scarino Fulgué Fulgué Hein Fulgué Ouais je connais pas Ces nouveaux pokémons Azumarill Géolise En reverse Dogrino Et yes Un petit Flamigator X Ça fait plaisir On a eu deux petites Une X Une V pour l'instant C'est sympa Je vais vous avouer Que si on arrive à avoir Une full art Ça me ferait Ça me ferait Grave Grave Kiffer Donc ouais Evolution Paldéa C'est un peu la même chose Pareil C'est une série qui est compliquée à faire On a beaucoup de secrètes à l'intérieur Par contre Flamme Obsidienne Pour l'instant Des séries Écarlatées Violettes C'est celle qui est la plus facile à compléter Il y a moins de secrètes Dans celle-ci Après je vous dirais 151 Mais on parle de Série De demi-série Sur 151 Les séries .5 En vrai vrai série Pour l'instant Entre Écarlatées Violettes Évolution Paldéa Flamme Obsidienne Et File Paradox La plus facile à compléter Ça va être Flamme Obsidienne Donc celle que j'ai pas du tout ouverte Alors que les autres J'ai vite fait une petite ETB Là j'ai quand même fait une petite ETB Je pense sur Flamme Obsidienne J'ai eu le Fenard Flirt Donc j'ai quand même eu une petite ouverture Mais c'est vrai que j'ai pas fait grand chose Et à part un ou deux boosters Comme ça à droite à gauche C'est pas ça qui est ça De toute façon je pars du principe Que j'irai pas J'irai pas compléter Les Écarlatées et Violettes J'ai juste Essai de trouver des petites cartes Qui me plaisent Et pour l'instant Je vous avouerai Il n'y a aucune série A part la 151 Qui m'a plus hypé Plus que ça En disant Il y a cette carte là Elle est juste magnifique Je la veux Généralement de toute façon Je suis plus sur des full 7 Que sur une carte en précise Mais même pas une petite carte là Allez Magneti Evoli Terracool Malos Charpedo Linéon Darumacho C'était la reverse Darumacho Non c'était pas une reverse Donc Krabagar On peut avoir un Big Hit Juste derrière Comme on peut avoir Une petite reverse Comme promis Hop Voilà La petite reverse Grenousse Et derrière Une petite Une petite Quelque chose Une holo Oh C'est magnifique Ça plait Ça plait Les yeux Les gars Personne engage Ça plait Ça brille De mille De mille paillettes De mille Ce que tu veux Allez Et qu'est-ce qu'on a derrière C'est un Dracolos X Et donc ça brille de mille feux Mais en fait c'est juste une classique C'est même pas une full art Si c'est une full art Je sais pas Je vous avouerai Je sais même plus reconnaître les cartes À la fin 159 Donc non C'est même pas Elle est jolie C'est un très joli Dracolos X Mais je vous avoue Ouais C'est pas de la full art Mais c'est de la Ça brille quand même pas mal En fait J'ai vraiment cru que j'allais avoir un gros truc Bah un gros truc Une secrète Vous voyez ce que je veux dire Là c'est dans la série classique Dracolos X Et bah Ça reste sympathique Bon après On est dans la série Bollywood Strass Payette Obligatoire pour tous Et let's go quoi La petite danse C'est C'est sympa Je les trouve un peu surchargés Perso Ces Pokémon Mais bon Après il en faut pour tous les goûts C'est bien que ça change un petit peu Ça fait plaisir Ça donne d'autres D'autres visuels Donc plutôt que de faire tout le temps Du recyclage Et d'avoir tout le temps Les mêmes poses de Pokémon Et Dracolos Je vous avoue que cela se sorte Au moins On le mérite de sortir de l'ordinaire Donc Faut apprécier la nouveauté Après on peut ne pas aimer Mais au moins Dire félicitations Pour avoir joué le jeu De la nouveauté Allez Petite énergie feu Et puis on va chercher Un Dracolos feu Justement Un Bollywood Ça serait absolument Une saigne Bon bah Ce n'est pas le cas Avec une petite énergie Haut Donc Tétampoule Gourmelet Topico Barloche Polté Gayiste Terra Cruelle Solarock Le petit Ponchiot En reverse Et c'est là C'est là C'est maintenant Que ça devient intéressant Je veux encore un hit Je veux encore un hit Oui monsieur dame Je suis exigeant Je voudrais une full art En fait Je voudrais vraiment un big hit Ça me ferait plaisir Ça me ferait plaisir Ce n'est pas les séries que je fais Je vais avoir des belles cartes Qui tombent quoi Et bah non J'ai presque cru Mais non C'est un mini Draco En reverse Et derrière Malheureusement Je pense que C'est cramé Et J'avais raison C'est un super dauphin Super dauphin Ok Je ne savais même pas Que ça existait comme Pokémon Ils ne se sont pas fait chier Bon le nom les mecs Ouh Comment on l'appelle le dauphin ? Bon le super dauphin C'est bon Tu aurais pu l'appeler flipper Tu aurais été bien Bon bah petite ouverture sympathique Quand même On ne va pas se peindre 6 boosters 3 X Sur 3 séries différentes 1 Pâle D1 1 Flamme Obsidienne Et 1 Tempête Argentée Donc Donc ça reste franchement Un tirage honnête Pour 6 boosters 3 X Moi je dis Le coffret est bon En plus de ça On a la carte promo Je sais que certaines personnes Ne sont pas fans De ces nouveaux visuels Moi je les trouve assez classe Sincèrement Ce n'est pas ceux Que je les trouve plus dégueux Ça fait presque Petit dessin à la main Je ne sais pas comment expliquer J'aime beaucoup Ce petit style là Et je les trouve Un Bah pas spécialement Trop surchargé Avec ce fond là En fait Donc Donc c'est pas mal Donc non non Je valide Je valide totalement Le coffret Léviator X Si vous avez l'occasion D'en trouver N'hésitez pas Je pense que ça peut Rendre bien déjà Dans la vitrine Si vous voulez Le petit Léviator Et puis après Les boosters qu'il y a Il y a de quoi s'amuser Donc petit Flamigator X Pour le petit récapitulatif Le petit Arcanin V Et bien sûr Le Dracolos Donc le petit Arcanin Qui est ici Et le petit Dracolos X Qui lui Brille en mode paillette Je suis désolé Là là-haut Moi ça m'a vraiment Fait penser à de la foulard Alors qu'il n'y a pas Sur celle-ci Ça brille pas comme ça Je suis désolé Et désolé Et désolé Il n'y a pas encore Ils m'ont Voilà C'est pas de la foulard Vu qu'on est à 159 Sur 197 C'est pas possible Bon Bah voilà Bon maintenant On va parler Un autre petit sujet Petit sujet sympathique Sujet de cartes gravées Donc n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous gradez vos cartes Si vous faites grader vos cartes Ou si vous achetez directement Des cartes gradées Je ne sais pas Et si c'est le cas Quelle société Par quelle société Vous passez Moi j'ai voulu tester Un produit Je suis toujours en cours De savoir avec qui Je vais fonctionner Pour mes gradations PSA Faut les envoyer A l'étranger Ça prend du temps Moi les valeurs Des cartes que j'envoie C'est pas non plus Des cartes de folie Donc je suis pas forcément Pour le PSA PCA C'est bien Mais comme vous allez voir C'est pas bon Pour ce que je vais proposer Comme rangement Voilà Et par contre Il y a la société Collectorat Société que j'aime Pas mal Il y a des étiquettes On va dire Qui amènent En fait une petite beauté A la collection Et pour le coup Ça fonctionne Avec ces fameux Ces fameuses pochettes J'ouvre le classeur Parce que j'ai essayé De le présenter Comme ça Et en fait Ça prend un peu Trop de place Donc on va juste Vous sortir une feuille Voilà Ça c'est une feuille De classeur Donc c'est un peu épais Je sais pas combien Je peux mettre Dans un gros classeur Comme moi j'ai là Je pense qu'une dizaine Grand maximum Et encore Je pense que le classeur Une fois à 10 Il est Hop là Il est Ouais C'est vrai que je peux Montrer ici comme ça J'avais oublié Hop là On est là On est là Mais ouais Je pense qu'une fois à 10 Je pense que le classeur Va être épais Comme un masque Parce que les feuilles Sont quand même épaisse Après elle s'imbrique Les unes dans les autres Donc c'est pas mal non plus Donc le principe Est très simple En fait c'est de proposer Donc Un 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 plastique Régide Thermoformé On va dire ça Je pense que c'est En plus C'est le bon terme Ça fait Ça fait pas mal Et on vient mettre Donc la carte Comme je l'ai Montrer ici Chez PSA Ça fonctionne Voilà Et bien sûr Chez Collectorat aussi Vu que c'est les boîtiers Sont vraiment identiques Donc c'est fait par Ultra Pro Comme on peut voir Donc je trouve que le prix Est un peu cher Je vous avais Je crois qu'on a entre 7 et 10 euros Pièce Pour ranger 4 cartes Donc en plus du prix De la gradation Il faut rajouter ce prix là Et après en fait L'épaisseur Qui va en fonction De l'épaisseur des cartes Et bien Est correct Mais en fait Vous dites que dans un classeur Comme Gros comme j'ai là A la maison Un truc comme ça Ouais Bah vous mettez quoi 10 seuils Ça vous fait 40 cartes gradées C'est pas mal Mais après Vous avez CCC Donc j'ai pas encore testé Comme société de gradation Qui eux Propose une mallette De rangement Donc la mallette De rangement C'est pas mal Après ça met moins en valeur Parce que là Le coup des œillets Comme ça Et pouvoir Regarder son classeur Je trouve ça pas mal Donc n'hésitez pas A me dire En commentaire Donc déjà Si vous faites De la gradation Chez qui vous le faites Et savoir Si c'est un produit Qui pourrait vous intéresser Ou pas N'hésitez pas A me faire un petit retour Savoir si vous même Vous l'avez acheté Et vous l'utilisez Ou c'est quelque chose Qui vous intéresse pas du tout N'hésitez vraiment pas A me faire un retour dessus Donc merci à tous En tout cas D'avoir suivi la vidéo Jusqu'au bout Donc je rappelle un petit peu Pour le concours de novembre Pour participer Très simple Être abonné à Youtube Laissez un commentaire Sur cette vidéo là Youtube La liker Me rejoindre sur Instagram Zazubi76 Liker La photo Le post Instagram Et marquer dans le post Instagram Que je participe Les pseudos seront pris Sur les pseudos Instagram Voilà Et je voudrais accessoirement Que sur Youtube Et Insta Que je puisse faire le lien Entre vos noms Savoir que vous avez vraiment Joué le jeu Donc j'espère que tout le monde Jouera le jeu Artset Clash des rebelles Pour le gagnant Si c'est un gagnant Qui a déjà gagné Et qui a malheureusement C'était le lot Clash des rebelles Il me contacte Et on voit ça entre nous Et puis dans l'ensemble Je pense qu'on est pas mal Donc je remercie encore A tout le monde Qui joue le jeu On a les nouveaux Abonnés Vox Qui sont très sympathiques En tout cas J'ai fait des belles connaissances Sur Vox C'est très sympa On a les anciens abonnés Qui participent toujours Donc merci du fond du coeur De continuer à jouer le jeu Et on aura peut-être Des petits nouveaux Qui vont venir se greffer En découvrant la vidéo Et voilà Donc n'hésitez pas Vox PokéChannel76 Youtube PokéChannel76 Insta Zazubi76 Oui on est dans le 76 Les amis Et puis ça sera très bien Donc merci à tous D'avoir joué le jeu De continuer à jouer le jeu Des messages d'encouragement Et puis on se dit A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ouverture Si vous voulez voir Des ouvertures live N'hésitez pas à passer Sur Vox Et puis on se dit A très bientôt Ciao la team A la prochaine A la prochaine